Le test Boidic est un test journalier dont l'utilisation est obligatoire dans de nombreux pays ou centres hospitaliers pour la vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il sert à vérifier la qualité de la vapeur, l'extraction correcte de l'air et la présence de gaz non condensables. Le test Boidic Matashana pour hôpitaux est utilisé avec le programme Boidic sur les stérilisateurs préconditionnés. Il s'agit d'un paquet Boidic particulier parce qu'il répond aux exigences des parties 1 et 4 de la norme ISO 11140 de manière complète. La preuve en est qu'il suit la même technologie certifiée sous le label BSI KiteMark. Le paquet Boidic pour le secteur de la santé healthcare contient une feuille qui change de couleur à l'intérieur. Avant le processus de stérilisation, le papier est bleu. Lorsque les conditions de fonctionnement du programme Boidic sont adéquates selon la norme EN 285, sa couleur devient rose. De cette façon, des anomalies sont détectées dans l'extraction d'air due à un vide anormal ou à d'éventuelles fuites, ce qui permet de distinguer ou de différencier la qualité de la vapeur. Si le résultat final n'est pas conforme aux attentes, l'utilisateur dispose du guide d'interprétation pour diagnostiquer d'éventuelles anomalies des appareils. Le paquet Boidic Matashana pour le secteur de la santé est facile à utiliser pour l'enregistrement ou l'annotation de l'utilisateur, le cycle et autres indications. De plus, il est particulièrement respectueux de l'environnement puisqu'il utilise du papier recyclé préalablement évalué. De nos jours, pratiquement toutes les charges se composent d'instruments solides ou creux. C'est pourquoi Matashana propose un test complémentaire, le PCD Helix, un dispositif canulé équipé d'un tube en téflon d'une longueur de 1,50 m et de 2 mm de diamètre, à l'extrémité duquel se trouve un réceptacle qui permet l'introduction de l'indicateur chimique à vérifier, l'extraction correcte de l'air de l'appareil et la présence de gaz non condensable. De cette façon, nous imitons les positions plus distantes contenues dans certains dispositifs médico-complexes. Ce type de Helix est également utilisé pour tester la pénétrabilité de la machine dans les programmes de travail avec différents plateaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !